A chaque étape de la grossesse, il est toujours utile d'arrêter de fumer. En effet, vous n'inhalez plus les 5000 substances chimiques ni le monoxyde de carbone, qui est un gaz particulièrement toxique pour le bébé et qui entraîne sa mauvaise oxygénation. Tout à fait, vous pouvez prendre des substituts nicotiniques. Ils vous aideront à ne pas avoir de symptômes de manque et cela vous aidera dans votre sevrage. C'est tout à fait nocif puisque la fumée qui se dégage de la cigarette est particulièrement chargée en substances toxiques. Il est important de demander la collaboration de votre entourage chez les fumeurs. Oui, ça existe. Par contre, on ne peut pas prédire quelle patiente aura des complications. On sait très bien quand même que le tabac augmente la fréquence de certaines pathologies comme les accouchements prématurés ou les retards de croissance. Non, pas forcément. Un tiers des patientes qui arrêtent de fumer n'en prennent pas. La prise de poids pour certaines varie de 2 à 4 kg. Si vous avez peur de prendre beaucoup de poids, vous pouvez vous faire aider, soit par une diététicienne, soit par un nutritionniste. En arrêtant de fumer, vous allez retrouver du souffle. Faites le point sur vos performances physiques en vous trouvant une nouvelle activité sportive. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !